Donc, nous engageons la suite, le paquet suivant, avec le contrat verré bleu. Et du coup, c'est Jérôme Dutroncy qui garde la parole. Je vous remercie et je vous la donne. Merci, Madame la Présidente. C'est une délibération importante qui nécessite que je vous rappelle un petit peu l'historique, puisque depuis 2014, la métropole a engagé une politique ambitieuse en termes de biodiversité. D'abord, par le biais d'études, études qui ont abouti à définir et à repérer l'ensemble des enjeux de trames vertes et bleues métropolitaines. Suite à ça, nous avons recensé, et ça, ça a été un travail de longue haleine, recensé l'ensemble des projets existants à la fois au sein de la métropole, mais aussi au sein des communes, au sein des organismes partenaires. L'aboutissement de tout ça, ça a été en mai dernier la délibération cadre en faveur de la biodiversité qui, pour rappel, part sur plusieurs axes. Et je tiens à rappeler ces axes. D'abord, faire en sorte, effectivement, d'être innovant et de porter des projets de préservation, de restauration, de valorisation de la trame verte et bleue et des espaces naturels de notre métropole. Un enjeu aussi très fort, un axe 2, qui était celui de l'innovation par la coopération, faire en sorte, effectivement, d'être un effet levier d'action pour nos acteurs du territoire en la matière. Et puis, avoir une relation plus affirmée vers les citoyens, les usagers de notre territoire sur cette thématique, encore une fois, qui est parfois méconnue, mal compris, qui nécessite encore beaucoup de sensibilisation. Cette stratégie, elle visait aussi à faire en sorte d'acculturer au maximum les enjeux de biodiversité dans toutes les thématiques dans lesquelles la métropole est responsable et a compétence. Enfin, il s'agissait de répondre concrètement à un plan d'action et notamment un plan d'investissement sur notre territoire. Et ça, c'est bien l'objet aujourd'hui de cette délibération, puisque nous proposons au Conseil métropolitain d'affirmer et de délibérer, ce qui sera ensuite délibéré à la région, un contrat vert-bleu qui est en gros, je dirais, l'aboutissement d'un énorme travail de synthèse de tous les projets qui vont pouvoir se mettre en place, en tout cas, un grand nombre de projets qui vont pouvoir se mettre en place entre 2017 et 2022 sur le territoire métropolitain. Contra vert-bleu, donc qui sera coporté, copiloté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un dispositif d'ailleurs de leur initiative et de compétence régionale. Nous avons fait en sorte d'agréger effectivement un certain nombre de partenaires, un certain nombre de projets. Et aujourd'hui, nous sommes assez fiers de vous présenter donc un contrat vert-bleu qui regroupe 14 mètres d'ouvrage, 56 actions différentes sur des thématiques multiples, à la fois la question de l'eau, la question du bleu avec les cours d'eau, mais aussi, je dirais, l'eau qui dort, les zones humides. Un travail aussi qui aboutira à des ambitions intéressantes sur le paysage bocagé, sur les zones agricoles, sur les pelouses sèches aussi avec les enjeux de déprise forestières, déprise agricole, pardon, à cause effectivement de l'élargissement, la propagation parfois des forêts. C'est bien sûr la gestion favorable de nos espaces publics et privés pour la biodiversité, les espaces naturels et puis l'aménagement du territoire avec aussi le lien avec l'ensemble des infrastructures. Ces mètres d'ouvrage, je le disais, sont nombreux et regroupent à la fois des partenaires publics, bien sûr, la métropole qui sera porteuse de près de 60% de l'investissement sur ce territoire, sur le territoire métropolitain, mais aussi le département, la région, évidemment, l'agence de l'eau qui sera un des financeurs importants, l'Europe au travers du FEDER et puis des partenaires à la fois associatifs. Je pense aussi aux chambres consulaires, notamment à la chambre d'agriculture qui a été un partenaire tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Et puis des acteurs privés, puisque autour de la table, nous avons RTE, nous avons EDF, nous avons AREA, nous avons le CSTB aussi. Et tous ces acteurs aujourd'hui sont autour de la table pour faire en sorte, effectivement, que nous ayons des ambitions réellement concrètes sur les cinq prochaines années sur la thématique biodiversité. Donc un contrat vert bleu que je vous laisserai bien sûr découvrir, c'est l'un des contrats vert bleus les plus ambitieux qui n'aient jamais été proposés, avec un partage et assez équilibré des financements. 11,5 millions répartis pour 70% sur l'investissement. Donc voilà, quelque chose qui vraiment va permettre de concrétiser des actions réellement et valorisables sur notre territoire. Bon, pour vous en citer quelques-unes, bien sûr, il y a des choses qui sont liées à nos espaces naturels. Je pense au bois des Sablons, je pense à l'île d'Amour, je pense à la réserve naturelle des îles du Drac. Je pense aussi demain à des projets d'aménagement du territoire ambitieux, notamment le parc Mikado, dont nous avons déjà parlé souvent dans cet hémicycle, qui fera aussi partie, je dirais, sur sa part biodiversité, donc de ce contrat vert bleu. Il y a des éléments intéressants et forts sur la restauration écologique de différents cours d'eau de notre territoire. Voilà, sur les aspects, je dirais, plus d'ordre transversaux, il y a bien sûr de la sensibilisation, bien sûr de l'éducation en environnement, notamment auprès des scolaires. Il y a des choses qui sont aussi prévues pour impliquer le grand public. Et puis, et j'en terminerai là sur le contenu, il a été défendu âprement l'idée que, comme pour nos grands projets de planification, on est un observatoire qui se met en place. Ce contrat vert bleu propose de construire un observatoire de la biodiversité, ce qui, aujourd'hui, n'existe nulle part ailleurs, en tout cas pas à cette échelle. C'est ambitieux. On va travailler, bien sûr, avec les associations, avec les universitaires, sur cette question-là. Et c'est de bonne augure pour que l'investissement soit fait, mais en même temps qu'on vérifie, qu'on soit garanti, que l'investissement, il atteint les objectifs en termes de biodiversité que nous souhaitons atteindre. Je n'en dirai pas plus. C'est un gros sujet et j'espère qu'il sera porté et aussi bien défendu au niveau régional le mois prochain.